Maria Montessori, la femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants, de Cristina de Stefano. Troisième partie, Les premiers disciples, 1908-1913, suite. Mes trois filles, mes filles sont liées à moi et moi à elles, pour toute la vie, par une œuvre à laquelle nous avons fait don de nos personnes. On dirait une entreprise de rien, mais elle est extraordinaire. C'est en ces mots que Maria Montessori parle des premières jeunes filles qui suivent son travail et qu'elle considère à la fois comme des disciples, des assistantes et des filles adoptives. À Elisabetta Ballerini, surnommée Bettina, sa collaboratrice de la première heure, et à Anna Maria Maccheroni, son étudiante de l'école normale, c'est bien vite jointe Anna Fedelli, une compagne de lutte féministe. Les trois jeunes femmes abandonnent tout pour la suivre et mettent leur épargne en commun pour en faire don à la cause. La radicalité de leur choix inquiète leur famille. Anna Maria Maccheroni évoque les débuts où, ayant renoncé à un poste d'enseignante dans une école normale, elle travaillait auprès des enfants déficients et le soir construisait le matériel de ses gains à l'aide d'une scie, de bois, de vernis et de térébenthine sous les yeux stupéfaits de son entourage. En toute logique, mes parents pensaient que j'avais perdu la tête. Déjà qu'ils avaient désapprouvé mon refus d'aller enseigner dans le secondaire, voilà que maintenant, ils me voyaient scier du bois. Maria va avoir 40 ans, un âge avancé pour une femme en ce temps-là. La jeune psychiatre à la taille fine, immortalisée par les journaux à l'époque de son engagement pour la Lega, a laissé la place à une femme plus mûre, bien en chair, qui vit toujours avec ses parents âgés, tandis que son fils perdu, maintenant âgé de 11 ans, grandit dans un pensionnat lointain. Concentrée, sévère, toujours vêtue de couleurs sombres, elle vit comme plongée dans une sorte de retraite spirituelle et scientifique. Rapidement, elle invite ses disciples à venir habiter chez elle, transformant son appartement en une petite communauté féminine, où l'on ne vit que pour réaliser le rêve de développer une nouvelle conception de l'enfant. Maria leur demande un dévouement sans faille. « Qui se consacre à mon entreprise doit abandonner toutes les autres, se sacrifier et me suivre », déclare-t-elle dans une lettre, paraphrasant l'évangile. En échange, elle leur offre un idéal, auquel consacrer leur existence. Elle répond, avec elle, à l'attention croissante pour sa méthode. Après la publication de son livre et son cours à la Montesca, tout s'accélère. Les invitations pleuvent de toutes parts. Une école maternelle de Pérouse l'appelle pour ouvrir une section Montessori. La directrice des écoles maternelles de Belinzona lui propose de tenir des conférences en Suisse. « L'appel du monde enfle », écrit-elle, préoccupée, dans une lettre. Pour l'aspect légal, elle s'adresse à un avocat romain qui croule bientôt sous la correspondance autour de la méthode Montessori. « Maria est peu portée sur l'organisation. Je peux faire certaines choses, mais pas toutes. Je ne sais pas organiser. » Et encore moins sur la gestion financière. Tant que c'est possible, elle laisse la partie comptable aux mains de sa mère, qui a toujours géré l'économie du foyer, une bourse de satin noir à la ceinture et un livre de compte à la main. Elle payait sur le champ l'ouvrier venu faire quelques travaux. « Il a peut-être besoin de cet argent », disait-elle, se souvient une élève de Maria. Mais les dépenses croissent et dépassent rapidement le cadre de la simple gestion domestique. Toute cette immense entreprise qui grossit comme une tempête, comme quelque chose qui dépasse nos forces, quelque chose renversant. Qu'allons-nous devenir ? S'interroge Maria dans une lettre à Donna Mareni, une femme de la noblesse qui la soutient depuis longtemps. Riche, bien insérée à la cour, mariée à un sénateur, elle représente un contact précieux avec le monde politique romain et avec la reine-mère. Elle élève ses enfants selon la méthode Montessori et rêve d'ouvrir une maison des enfants dans le domaine familial de Palidano, à côté de Mantoux. Son mari, agacé par son dévouement, se plaint. Si nous laissons notre automobile, elle se rend toute seule chez les Montessoris. Maria peut tout raconter à son amie, y compris les tensions qui naissent parfois entre Renilde et elle. Les équilibres qui régissent sa vie sont en train de changer. Elle est de moins en moins fille et de plus en plus mère, ou plutôt mère abbesse, d'un petit groupe de disciples qui ont fidélité à sa mission et l'aident à penser la plaie de sa maternité cachée. Quand elle en a le temps, elle leur prépare des petits plats. C'est une bonne cuisinière et elle aime manger. Elle aime aussi les tâches ménagères qui, selon elle, l'aident à réfléchir. Quand elle est confrontée à une question compliquée, elle enfile des sabots en bois, prend un seau d'eau et se met au travail, récurrant soigneusement les sols. La sainte martyr du mouvement L'élève que Maria aime le plus tendrement est Bettina. Elle lui trouve un talent particulier auprès des enfants et une forte nature spirituelle qui rappelle le caractère des saints angéliques. Elle l'a connue dans la structure pour enfants déficients, de la Via Rubatino, où la jeune fille qui avait suivi des études pour devenir institutrice était bénévole. Elle lui a proposé de s'inscrire à son cours à l'école normale et, depuis, elle ne se sépare plus d'elle. Quand un étrange malaise oblige Bettina à garder le lit, Maria en impute la cause à la fatigue. Elle est tombée malade après les déplacements que je lui ai fait faire et elle m'obéissait tendrement. Elle l'aurait fait, même si je lui avais dit d'aller mourir. J'en suis rongée de remords, écrit-elle à Donna Mareni. En réalité, ce sont les premiers symptômes de la tuberculose. Donna Mareni intervient avec sollicitude et paye à la jeune femme une hospitalisation dans les meilleurs sanatoriums. Elle connaît le secret de Maria et sait ce que Bettina représente pour elle. « Mon cœur avait adopté Bettina comme si c'était ma fille et avec elle, j'avais rempli ce vide », lui avoue Maria dans une lettre. Pendant son séjour dans un sanatorium tenu par des religieuses Anne et Touneau, Bettina écrit des lettres innocentes où elle ne parle que de son enseignante. « Je ne vois pas le temps passer, je contemple la mer et je pense à ma maman vénérée et à l'avenir qui attend sa grande entreprise. » Maria essaye d'encaisser ce coup terrible, ainsi que le veulent son caractère fataliste et sa foi, mais sa peine est immense. « Je m'aperçois que j'avais placé le dernier reliquat de mon égoïsme dans cette jeune fille, imaginant trouver en elle le doux soulagement qui me donnerait du courage et de la force pour toujours. Et cet ensemble est-ce que, dans la vie, on appelle affection. Je ne devais pas me permettre cela, c'est vrai, parce que je crois, d'autant plus maintenant, que je ne dois m'attacher à aucun être. Ma mission est à ce prix, écrit-elle à Dona Mareni. Bien vite, la situation s'avère désespérée. Maria insiste pour que Bettina reste un temps chez elle, comme pour lui dire adieu. Elle dort avec elle, insoucieuse des risques de contagion. La jeune fille est extrêmement affaiblie, mais elle croit encore pouvoir s'en sortir. Elle passe ses journées au lit, parlant fiévreusement des projets futurs, du développement de la méthode, de ce qu'elles accompliront ensemble. Maria doit parfois se retirer dans une autre pièce pour lui cacher ses larmes. Son élève la plus aimée est en train de mourir, et elle ne peut rien faire, seulement la pleurer dans ses lettres adressées à Dona Mareni. Personne, personne ne peut être aussi gentil que ma fille préférée, aussi dévouée qu'elle, impliquée corps et âme, comme elle dans l'entreprise. Bettina fera de nombreux séjours en sanatorium et mourra en 1914. Maria se souviendra toujours d'elle comme d'une sorte de sainte martyr du mouvement, une Sponsacristi pure, comme un lisse, jusque dans son âme et déposée aux pieds de l'autel. Anne-Maria Maccheroni souffre elle aussi de troubles étranges qui l'empêchent de marcher pendant de longues périodes. Pour se donner de l'énergie, elle a toujours des œufs dans son sac qu'elle perce à l'aide d'une aiguille pour les boire crus. D'où Jésus, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Maria se considère comme sa mère et se comporte en conséquence. Quand Anna-Maria doit se faire opérer d'un fibrome à l'utérus, Maria décide de la marche à suivre sans en informer ses parents et assiste à l'opération. Anna-Maria ne pourra pas avoir d'enfant, un fait que Maria interprète comme un signe divin, un sacrifice et une oblation nécessaires à la cause, dit-elle dans une lettre. Elle n'a pas abandonné son projet de congrégation laïque. En 1910, elle prononce avec ses élèves une promesse solennelle devant l'autel dans une sorte de rite sans consécration. Pour garder mémoire de cet événement, elle écrit quelques mots dans son carnet. Pendant la nuit de Noël 1910, il naquit et resta avec nous. À compter de ce moment, elle s'estime liée à ses élèves par un lien sacré et indéfectible. Des années après, elle racontera que Bettina est morte en répétant ses voeux religieux et qu'Anna Fédéli, alors hospitalisée dans un sanatorium, lui écrivait des lettres qui étaient « une invocation permanente à l'entreprise attendue, une exhortation permanente qu'elle m'adressait pour que j'agisse et que j'obéisse à l'ordre du Seigneur. Anna Fédéli tombera, elle aussi, malade de la tuberculose, dont elle mourra en 1920, emportée comme Bettina par le mal du siècle. À cette époque, Maria est à l'étranger, mais elle prend des dispositions pour que son élève soit enterrée à Rome dans le tombeau de la famille Montessori. C'est là que, en 1965, Anna Maria Maccheroni demandera à être enterrée, elle aussi, après avoir travaillé jusqu'à son dernier souffle pour la méthode Montessori. « Je ne sais même pas, imaginez ce qu'aurait été ma vie sans cette entreprise, écrira-t-elle âgée. Je cherchais une forme d'amour qui ne soit pas enclose dans les liens familiaux, de sympathie, d'intérêt personnel. La trouver a été ma paix. » L'Humanitaria de Milan Milan est la première ville italienne à tenter de reproduire l'expérience de San Lorenzo. En 1908, l'Humanitaria, une organisation d'inspiration socialiste très active en ville, propose à Maria Montessori d'ouvrir des maisons des enfants dans ses quartiers ouvriers modèles. Maria accepte avec enthousiasme et demande à Eduardo Talamo l'autorisation de s'absenter de Rome pendant quelques mois pour mettre ce projet en œuvre. Elle inaugure une première maison le 18 octobre 1908 dans la Villa Solari et une autre juste après. Elle confie leur direction respective à Anna Maria Maccheroni et à Anna Fedelli. Elle rend visite aussi souvent que possible à ses deux élèves, bien que le trajet en train depuis Rome dure une journée entière. Elle apprécie beaucoup de marcher dans la grande ville lombarde où tout lui semble nouveau. « Je sors tôt le matin, je vais faire des courses pour les enfants en marchant sous la pluie. Je leur achète de belles gravures pour les égayer et pour habituer leurs yeux au beau. J'achète des jouets, de petits meubles, du linge. Je choisis les motifs de leur blouse et je prépare les travaux. » Elle accorde toujours le plus grand soin au choix de chaque détail de l'environnement qu'elle appelle « l'habit de l'âme » car elle veut que tout ce qui entoure l'enfant respire la beauté et la simplicité. Elle s'occupe aussi de meubler les appartements de ses élèves avec l'aide des ouvriers de l'humanitaria. Tout est très spartiate. Un lit de fer, une couverture de laine, une table, une chaise. Ainsi que Maria l'a voulu, ces jeunes femmes vivent dans la pauvreté, dans les mêmes immeubles que les ouvriers et leur vie est consacrée à l'enseignement. Quand elle est à Milan, Maria passe beaucoup de temps en classe pour seconder ses élèves. « Il m'a été plus utile de la voir faire avec les enfants que de lire ses livres » relate Anna Maria Maccheroni. « Je voyais, je sentais son état d'esprit bien que de l'extérieur elle ne fait rien d'extraordinaire. C'est le ton. C'est l'ensemble de la personne qui s'exprime avec une grande simplicité. Tandis que les enfants travaillent avec le matériel, Maria reste à l'écart pour montrer l'art de se retirer, si difficile pour l'adulte habitué à faire court. Elle observe, chaque enfant avec une grande attention, comme si elle était devant une expérience en laboratoire. Beaucoup de ceux qui ne m'ont pas comprise, dira-t-elle un jour, croient que je suis une sentimentale romantique qui rêve seulement de voir les enfants, de les embrasser, de leur raconter des histoires et qui visite toutes les écoles pour les contempler, les cajoler et leur donner des bonbons. En général, il m'ennuie. Je suis une chercheuse scientifique rigoureuse, pas une lettrée idéaliste comme Rousseau. Et j'essaye de découvrir l'homme dans l'enfant, de voir en lui le véritable esprit de l'homme, le dessin du créateur, la vérité scientifique et religieuse. Si Séguin a été son point de départ, elle avance maintenant à grands pas sur son propre chemin et élabore des concepts destinés à entrer dans la pédagogie et dans la pensée commune, l'environnement sur mesure pour l'enfant, l'attention portée à l'individualité, l'expérience libre. Ces principes aujourd'hui acceptés par tout le monde étaient alors révolutionnaires, ça l'est encore. D'autres concepts tels que l'auto-éducation et la valeur de l'erreur restent encore à ce jour une spécificité de la méthode Montessori. L'erreur occupe une place centrale dans son approche. Elle ne la considère pas comme un échec, mais comme un passage nécessaire pour progresser, comme l'autre face de l'apprentissage. Pourquoi corriger ? Si l'enfant s'est trompé, cela signifie qu'il n'est pas disposé à ce moment pour l'association psychique qu'on voulait provoquer en lui. Si par la suite, nous lui disons par exemple « Non, tu t'es trompé ! » et ainsi de suite, tous ces mots destinés à lui faire des reproches frapperaient plus son esprit que les autres et c'est cela qui resterait dans son esprit, retardant la fixation des mots essentiels. Le silence qui suit l'erreur laisse, au contraire, la conscience enfantine intacte donner l'exactitude à l'enfant. Dans les maisons des enfants, Maria continue d'utiliser le matériel de Séguin qui est entre-temps devenu le matériel Montessori et dont elle est maintenant la propriétaire légale. Car à partir de 1908, aidée par Leopoldo Franchetti, elle a déposé des brevets à Paris, à New York et à Londres. Elle a ajouté de nouveaux éléments, destinés à l'écriture et à la lecture et à tester les éléments anciens, effectuant de nombreuses modifications et décidant une fois pour toutes des mesures, matières premières et couleurs dans le détail. Chaque élément doit être exact. On avait oublié de donner l'exactitude à l'enfant, dira-t-elle un jour. On ne comprend pas l'importance de ce détail qui est le centre de tout. C'est de là que viennent la joie, la diligence, la perfection, la liberté. Le matériel, insiste-t-elle, doit présenter des caractéristiques précises. Il doit être beau afin d'attirer l'enfant. Il doit représenter un seul concept de manière que l'apprentissage advienne par sa seule manipulation. Il doit permettre à l'enfant de corriger son erreur pour que l'enfant s'aperçoive seuls, qu'il se trompe et puisse réessayer jusqu'à ce qu'il atteigne son but. Les adultes n'ont qu'à montrer comment ils s'utilisent puis laisser les enfants travailler. C'est là le plus difficile car les adultes tendent spontanément à intervenir, aider, expliquer. Maria théorise au contraire une sorte de pratique zen pour l'enseignant. Une de ses élèves raconte « Elle savait regarder et se vider de tout ce qu'elle savait. Elle voulait voir. Un jour, elle se chuchota tout doucement « Je me vide, je me vide, je me vide. » Pour voir, l'œil doit être disponible. » Maria résume sa méthode avec l'expression suivante « Attendre en observant. » Elle met en garde contre l'excès de stimuli car selon elle, un matériel trop abondant sème la confusion. Elle n'aime pas les jouets qui lui paraissent trompeurs parce qu'ils laissent entendre que l'enfant doit se distraire alors qu'elle veut faciliter la concentration. Dans les premières maisons des enfants, il y a beaucoup de jouets apportés par les visiteurs persuadés que les enfants pauvres en sont avides. Maria remarque que les enfants ne semblent pas intéressés pour les attirer. Elle se met à jouer. Ils restent à côté d'elle et participent pendant un temps comme pour lui faire plaisir. Cependant, dès qu'ils le peuvent, ils retournent à leurs occupations avec le matériel didactique. Je compris alors que le jouet était sans doute quelque chose d'inférieur dans la vie de l'enfant et qu'il n'y recourait que faute de mieux. Mais il y avait quelque chose de plus élevé qui dans son âme prévalait sur les futilités. On pourrait en dire autant pour nous. Jouer aux échecs ou aux bridges est plaisant dans nos moments d'oisiveté. Mais ça ne le serait plus si nous étions obligés de ne rien faire d'autre de la vie. Quand on a une occupation élevée et urgente, on oublie le bridge. Et l'enfant a toujours des occupations élevées et urgentes devant lui. de la vie. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada